bonjour à tous heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective aujourd'hui voici la question que mettre en place pour qu'elle ne nous freine plus dans nos vies c'est une bonne chose de mettre des choses en place pour qu'elle ne nous freine plus je pense que la première chose pour plus qu'elle nous freine c'est se donner des nouveaux droits dans notre vie c'est à dire de passer un peu de notre programme de survie où on est méfiant ou bouge pas dans sa vie on n'ose pas de sortir de sa zone de confort et de commencer à se donner des nouveaux droits et il y en nous des droits insoupçonnés qu'on ne se donne pas donc quand on ose se donner des nouveaux droits on élargit peut-être notre vision du monde notre corps notre esprit font des choses qui n'ont pas eu l'habitude de faire et ça je pense que pour moi c'est la clé parce que quand on veut se libérer c'est comme si on était dans une prison et en fait on est en cage donc commencer à oser c'est faire des pas vers cette sortie de cage qui en fait une cage imaginaire parce que c'est souvent encore une manière de fonctionner au niveau de l'enfant de structures psychiques de l'enfant donc aujourd'hui sortez de votre cage sortez de votre prison osez faire des pas vers l'inconnu et vive parfois l'éloge de la sécurité parce que c'est qu'en faisant des pas dans quelque chose que je ne connais pas que je vais pouvoir goûter et savourer à des choses nouvelles dans ma vie je pense que de rester dans quelque chose qu'on connaît ça nous permet pas un nouvel apprentissage à nous nous ça nous ça nous ouvre en fait de connecter à quelque chose qu'on ne connaît pas donc moi je dirais que la première chose à mettre en place c'est oser faire des choses qu'on n'a jamais fait si on a toujours des peurs faire de se donner du courage pour faire quelque chose c'est à dire d'aller un peu dans pas le frein justement pousser un tout petit peu doucement à son rythme plutôt sur l'accélérateur donc c'est vraiment une tendance inverse pour que vous qu'on commence un petit peu à rendre dans la balance un peu plus neutre que ce frein parce que si on est tout le temps sur le frein dans notre vie on est tout le temps vous voyez quand on conduit une voiture et qu'on appuie sur le frein tout le temps eh ben la voiture elle va pas avancer mais c'est la même chose pour nous donc oser faire des petits doucement des petits pas d'accélérateur très doucement je vous dis pas d'aller mettre le champignon à 220 km heure mais petit à petit laissez votre puissance laissez votre nouveauté soyez créatif voilà oser faire des petits pas dans cet inconnu voilà eh bien si vous avez aussi des questions ou des commentaires n'hésitez pas d'écrire en dessous de cette vidéo et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne enquête du bonheur surtout faites le comme ça vous ne raterez aucune question voilà au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle question